Salut à toutes et à tous les amis, ici Cazervon Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur une petite vidéo de présentation d'un jeu indépendant qui s'appelle Precipice. Ce jeu est un jeu de stratégie au tour à tour, où vous êtes en pleine guerre froide, et où tous les pays et représentants du monde durant la guerre froide sont représentés par des animaux. Vous devez vous douter, là on voit la hyène en Libye par exemple, là c'est le cas, mais les deux grandes puissances de l'époque, à savoir les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS, l'Union des Républiques Soviétiques et Socialistes. Pour les animaux, évidemment l'Aigle Américain, parce que l'URSS sera représentée par une espèce d'ours grizzly, je ne sais plus exactement. Le jeu n'est pas traduit en français, pour ceux qui seraient intéressés si jamais avec cette vidéo, donc j'ai demandé une clé gratuitement, je vais juste faire le tutoriel, ce n'est pas une sponsorisation, c'est juste pour vous présenter le jeu, parce que j'ai regardé les trailers, j'ai suivi un peu le développement du jeu, et je trouve qu'il peut être intéressant. Donc voilà, pour le multijour, je ne sais pas si on peut jouer à plus de deux, à mon avis ça sera au maximum, au minimum deux pour les deux grandes puissances, mais j'ignore si on peut contrôler d'autres pays, comme la France, les pays à la puissance africaine, etc. On a aussi les paramètres, le cabinet médiqué, ça c'est pour les médailles quand on le fait, par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je crois que c'est tout. Ah oui, du coup je vais vous faire le tutoriel, donc là vous voyez. Alors on a la map classique, donc ça c'est avec les deux puissances à l'époque. On a aussi un land rush, donc un rush de pays, des payes drafts, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est pas grave. On a l'enfer américain, où tous les communistes contrôlent le monde. Donc il n'y a plus que les Etats-Unis qui ne doivent pas suppomber, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, donc c'est un petit scénario qui vont se rajouter. Le jeu n'est pas très gros en taille, il fait moins d'un giga, je me souviens. J'avais mis quoi, dix minutes, un quart d'heure pour le télécharger. Et voilà, donc là du coup, j'avais déjà fait le tutoriel une première fois, mais je vais vous le refaire, donc pour vous guider un peu dans le jeu. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important s'il vous plaît. Évidemment, donc on est bloqué pour le tutoriel, donc on a de choisir votre côté américain ou soviétique. Là on est bloqué, ah mais oui, ok. Alors, bienvenue dans le précipice, vous devez défaire votre rival URSS. En attenuant votre cible de victoire, donc 10 points d'influence en premier, ou en ayant plus de points de victoire à la fin du gain, donc on a 50 tours. D'accord. On doit être résident avec le NOS domestique, quand il y a des niveaux très élevés, notre contre peut être brisé et tomber aux mains et devenir la victoire aux soviétiques avec un game over. Ça va être très bien, grosso modo. Donc là c'est nos points d'influence, on en a 5, l'URSS en a 5 aussi. Donc là voilà, domestique et norais, donc là ça va être débat, on est tranquille. On va gagner de l'influence grâce à l'auté de certains pays du groupe, comme NATO, donc l'OTAN, ou la Libar, la Libar, Arabe, par exemple, Arabe, pardon, pour cette vie-ci. Et donc je pense que l'URSS doit avoir ça pour l'OPEP, je crois, ou alors je confonds peut-être, mais avec le pacte de Varsovie, c'est sûr, l'OPEP, je ne sais plus. Donc voilà. Donc on a un front uni avec l'OTAN et l'Asie du Sud, donc avec la Corée, le Japon, etc. Donc on peut faire de la diplomatie pour former de nouvelles alliances, faire des accords commerciaux, on peut offrir de l'aide à un coup d'État pour changer le régime en un régime amical, et on peut revenir à des pays. Plutôt pas mal. Donc on va choisir de la Libye. Là, on va suivre le tutoriel. Donc là, vous voyez, le représentant de Libye, c'est une espèce de Yen ou de Chacal, je ne sais pas, nous avons seulement 5 points d'action à dépenser dans le tour avant les actions soviétiques. Les bitins noël et loyales des états fiers alliés soviétiques, on va voir ce qu'on peut faire à propos de... Donc on va suivre. Le coût d'influence, l'influence représente, sont portées comme des piles de monnaie. Dans cette case, tout coûte 1 point, excède pour les contre-espionnages qui coûtent 2 points. La cible apparaît, cette case, vous voyez. Donc OK, diplomatie, la diplomatie, il a clifé à 10%, d'accord, environ. Les bitins ont aussi un niveau de stabilité, donc là, il y a un niveau de stabilité 4. On peut changer, on a un plus régime, nous devons déployer un agent. Donc déployer un agent, on va dépenser des sous. Bonjour. OK. Donc du coup, la première étape, ce sera de déstabiliser le mouvement en... Alors, fouilling, prothèses, c'est ça. Donc des manifestations vives et rigoureuses on va faire. C'est parti. Des protestants a marché à la contrée, et le pays a perdu un point de stabilité, je viens de comprendre. C'est là où notre espion va intervenir, parce qu'il donne une nouvelle potence, de nouvelles options potentielles. Donc, Fond and hydrogen, c'est où ça ? Bon, on va faire ça. On va financer des insurgés, militairement. Bridge failure conflict, OK. One phoning, restant de critical fail, mais résulte in another, a little bit disturbing instead, brush failure conflict. Donc, OK. Donc, ça, c'est une conséquence d'échec critique, si j'ai bien compris. On va réessayer une deuxième fois. OK. Donc, la Libye a une stabilité plus faible maintenant. Donc, maintenant, c'est... overplay or end. Donc, on va laisser la main. Demand. Voilà. Il semblerait que le bâtissement a besoin de nourriture et nous avons une position potentielle pour leur inviter. On va cliquer sur le bâtisse tant qu'il est ici. Donc, lui, c'est une sorte de jeu. WeWalker 20 units of food. OK. Donc, il y a besoin de 20... 22 units of food. On va l'aider. Et voilà. Du coup, on gagne un ali, apparemment. Donc, ça va remonter la l'auté du Pakistan. Et voilà. Alors, maintenant qu'on a terminé ce premier tour, ben, voilà, on va appuyer là. Les soviétiques... OK. Alors, les soviétiques ont répondu avec nos relations fortes et complexe en investissant le pays. Donc, ça va leur donner une opportunité d'escaler du pouvoir avec l'attention de rien faire ou de demander à la faute d'en tirer. Donc, on va leur demander qu'elle se demande zé. On va protester dans une note diplomatique. Ce soviétère est resté qu'on continue ce discours of action. Donc, il continue leurs actions. We lose loyalty. OK. Si on a un trop haut problème, donc, en gros, on risque une guerre nucléaire. Ce qui est logique. Et c'est une chose inacceptable. Donc, là, on voit la barre des déchets nucléaires. Et voilà. Et ben, on va présenter la situation devant le Conseil des Nations Unies. On va voir qu'on va aller rachir les soviétiques. Alors, Zerbaq ne repartiront pas. Ou il y a peut-être que tu sois. Zerbaq on joue avec le feu. Alors, dans les intérêts d'une guerre mondiale préventive, l'Union Soviétique a retiré. C'est témoin et nous a clairement. Donc, on va nous retourner en Libye et refaire une nouvelle insurrection. Ça nous a coûté trois points si j'ai bien compris. Athènes the Kuhn c'est quoi ? Athènes the Kuhn c'est où ça ? Voilà. Donc, on a réussi à faire en sorte que la Libye nous rejoigne maintenant à ses actions. Victoire, la Libye nous a gagné un point d'intérêt si j'ai bien compris. Et voilà. on va cliquer sur notre pays principal des Etats-Unis. Ok. Donc, on va lancer tout de suite ce qu'il nous demande. apparemment, c'est un programme spatial. C'est parti sur la Lune. Et à chaque fois qu'on va mettre des fonds, évidemment, ça a augmenté la barre. 5%. Donc, les Russes sont en avance sur nous. Ils ont 20%. Donc, ils ont financé 4 fois. 5 fois 4,20. Nous, on l'a fait qu'une fois. Maintenant, on n'a plus rien à faire pour ce second tour. A nous jouer. Ah, Cuba. La fameuse crise des missiles dans les années 60, si je me souviens bien. Les soviétiques ont placé des troupes à Cuba et dans le Suriname. Cependant, nous n'avons pas de plan principaux pour ces pays. Donc, on va le signurer. Donc là, ça continue. Ok. Donc, on a 3 espions qui travaillent et autant pour les soviétiques. D'accord. Il est possible que ces espions soient n'importe où dans le monde en ce moment. Donc, il faudrait être prudent de trouver où ils sont. Pour nos ennemis, il ne faut pas qu'ils les trouvent pour nous. C'est une grosse logique. Donc, trouver et tuer un MSTU, c'est une mécanique du jeu. Les agents ne sont pas essentiels pour les coups d'état et les insurrections. Et... Alors, attendez quoi ? Donc, en gros, il faut éviter de les perdre. Grosso modo. Alors, on va cliquer sur du RSS. On va filtrer le KGB soviétique. Dans un camarade. C'est fait, non ? On a filtrant le KGB. On aura un rapport sur les régions concernées par l'espionnage soviétique. c'est bien. Il y a pas vraiment. Je vous résume vite fait. Donc, on va devoir aller au Vietnam. intervention Vietnam. Invasion. Ok, donc, on va voir risque d'ordre de la résistance. Donc, on a envoyé total de 4 unités. 2, 3 et 4. Donc, on en voit quand même plus de la moitié de notre armée. Des fois, ça arrive qu'on ait des événements mondiaux. Donc, il faut qu'il y ait un point d'exclamation dans ce cas-là. Je pense qu'on va juste passer le tour, non ? Alors, donc, les deux Germaniques coréennes sont des nations qui ont été divisées par les machinations des guerres froides. qu'est-ce qu'il nous faut ? Fous le fil, d'accord. Nous n'avons plus de points pour ce tour, donc fin du tour. Beaucoup de pays communistes en Amérique du Sud. Ils ont créé des insurrections au Brésil, au Colombie, et les soviétiques ont venu riz comme aussi au tutoriel. On va cliquer sur le Pérou. C'est une espèce de gazelle de chèvre, je ne sais pas, pas de chèvre, mais de gazelle, de biche contre-espionnage au Pérou. Et pareil, on faisait Vénézuéla. Ça, c'est marrant, les oiseaux. On a émis un agent soviétique. Du coup, on va récupérer le pays, j'ai l'impression. Alors, on a une possibilité entre 1% et 20% que notre ordinateur échoue et ça peut avoir des conséquences à ces désastres, si j'ai bien compris. Donc là, regardez, ils ont perdu 3 points. Donc voilà, c'était la fin de ce tutoriel. Donc alors, ça conclut le tutoriel. Vous avez compris, on a appris beaucoup ici, mais toutes ces règles sont aussi présentes dans le guide qui est ici, je l'avais vu. Ouais, là, et dans le... Et si vous avez besoin d'un rafraîchissement de la mémoire ou vous pouvez conseiller certaines conditions pour certaines actions, on espère que ce guide vous sera utile. Bon là, le jeu, il se développe toujours petit à petit, donc c'est plutôt pas mal. Il est sur Steam, il a 10 euros, je crois en ce moment, donc franchement, je trouve que c'est un petit jeu sympa. Il peut, à deux, on pourrait se marrer, grosso modo, en prenant l'URSS et les USA, évidemment. Peut-être qu'ils auront plus tard la possibilité d'avoir d'autres groupes indépendants, autant, Varsovie, pourquoi pas avoir. Donc maintenant, on va retourner au menu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de ce jeu vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé le jeu, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça sera très important, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Ils ont aussi un Discord de précipice, donc peut-être que vous trouverez Little Way The Dog Games sur Discord, si ça vous intéresse. Je mettrai aussi le jeu Steam dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir financièrement ou moralement la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Kerstin. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501